Bonjour à tous, je suis Sarah Nasser, nous sommes à Parlons Avec. Votre émission, nous donnons la parole à un invité sur un thème précis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des déclarations prophétiques. Pour ce faire, nous avons à nos côtés le révérend Raoul Wafo, pasteur principal à l'église Le Temple de la Foi à Midian. C'est un enseignant et un prédicateur de la parole. Ses messages impactent le monde et des vies sont gagnées à Christ. Bonjour révérend. Bonjour Sarah. Vous êtes bien installé ? Super bien et avec plaisir à cette émission, Parlons Avec. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Sans plus tarder révérend, nous aimerions savoir qu'est-ce qu'une déclaration prophétique et quelle en est son importance. Une déclaration prophétique, ce sont des paroles relâchées par un homme ou un, des décrets, des déclarations qui sont faites sous l'inspiration de l'esprit afin d'apporter en manifestation sur la terre ce que le ciel a conçu. Parce qu'il est important de comprendre que Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans collaborer avec un homme. Donc quand Dieu décide dans une saison d'accomplir quelque chose de précis, il le communique par son esprit à un homme ou un. Et cet homme ou un le relâche donc sous l'inspiration de la grâce et ça crée donc des dégâts incommensurables dans le cas émini. Vous avez dit à un homme ou un, donc est-ce que tout le monde peut se permettre de relâcher des décrets prophétiques ? Sur le peuple, non. Mais chaque croyant peut faire des déclarations prophétiques sur sa propre vie, sur ses affaires, sur sa famille. Mais quand il s'agit par exemple de prendre des déclarations prophétiques sur un peuple, il faut quelqu'un qui fasse partie des cinq dons du ministère, quelqu'un que Dieu a ou un, qui opère en cette saison précise sous l'office du prophète, parce qu'on parle de prophétique, qui a donc un manteau prophétique qui lui a été assigné afin de dire des choses qui ont une capacité d'accomplissement sur la terre. Donc il faut justement le revêtement d'une grâce particulière pour parler de déclarations prophétiques. Révérend, dites-nous, comment se les approprier ces déclarations prophétiques ? Simple, quand la parole est relâchée par l'homme ou un, par le prophète, par la personne que Dieu a mandatée, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de recevoir cette parole avec foi, en disant Amen, en croyant ce qui a été annoncé. Ensuite, on peut les noter, parce que ça s'adresse à nous comme en fait des prophéties révélées. Donc on peut les noter, ce sont des décrets qui sont pris, et les répéter face aux réalités qui sont contraires à ce que la déclaration prophétique annonce. Par exemple, on déclare prophétiquement que cette année, tu connaîtrais une percée spectaculaire. Tes affaires vont prospérer, tu seras en bonne santé. Et puis le médecin te dit que tu es malade, tu dis non, je refuse, car le décret prophétique qui a été annoncé sur ma vie cette année disait que je suis en bonne santé. Donc je suis en bonne santé. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Justement car la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça vient donc provoquer dans le cœur du croyant un panorama auquel il doit s'accrocher. Il doit garder le regard spirituel sur ce tableau et le répéter tous les jours jusqu'à ce qu'il puisse voir cela à manifestation. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte dans nos vies et surtout dans le camp de nos ennemis ? La pensée de Dieu. Ce que Dieu pense pour nous, c'est que Dieu a pour nous en cette saison. La parole prophétique l'amène à manifestation. De deux, ça vient museler toutes les forces opposées, c'est-à-dire la voie des malédictions, des réclamations, des imprécations, des sorts. Parce que quand la parole prophétique est relâchée, c'est comme le serpent de Moïse qui avale celui de Pharaon. C'est un peu ça. Donc il y a cette force derrière qui vient avaler les décrets diaboliques et amener à l'existence ce que le ciel nous a réservé. Voilà le rôle justement des paroles prophétiques. Hélas, le drame, c'est que beaucoup de personnes n'en font pas. Et c'est vrai aussi qu'il faut avoir un mandat. Généralement, les personnes qui opèrent avec une notion de foi, ceux qui ont un manteau de la foi, sont les personnes outillées, aiguisées pour opérer dans cette dimension justement d'appropriation, de manifestation de la parole de Dieu sur terre. J'en suis convaincu, quel que soit ce qui a été dit, de par le passé concernant ta vie, si tu reçois ces paroles, comme tu devrais les recevoir, c'est-à-dire avec foi, il y a quelque chose d'incroyable qui va se produire dans ta vie. La volonté parfaite de Dieu, l'agenda divin, à ton égard, arrivera en manifestation par la puissance que ces paroles vont générer et relâcher sur ta destinée. Ce qu'il faut comprendre, Sarah, c'est que quand les paroles prophétiques sont relâchées, elles mettent en action l'activité des anges. Pour que les anges interviennent, il faut que la voix de la parole se fasse entendre et la parole prophétique mobilise l'armée angélique. Donc tout de suite, chacun d'entre nous devra s'attendre à une intrusion de l'armée de Dieu dans le cours de son histoire cette année. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, nous espérons qu'au travers de cet échange, le révérend Raoul Ouafo a pu apporter la lumière quant à l'importance des déclarations prophétiques et à la nécessité de se les approprier. Plus rien à ajouter, passons à la phase pratique, les anges sont sur le point d'agir. Je déclare sur ta vie que tu serviras pleinement au dessein, arrêté par le haut conseil de Dieu en ta faveur, au nom de Jésus. Tu ne rateras pas cette saison nouvelle. Et tout ce que le ciel réserve par toi, comme dessein exécuté sur la terre, arrivera en manifestation. Tu ne partiras pas de la terre avant ton heure. Ceux qui combattent l'éclosion de ta destinée perdent leur temps. Car la main de Dieu te donne de sorties venteurs de tous les combats visibles ou invisibles. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les voix qui se sont fait entendre contre ton nom, contre ta famille, toutes les imprécations, toutes les malédictions, tous les sacrifices qui ont été faits, ou même qui seront faits contre toi, ces voix sont déclarées silencieuses, inaudibles. Je déclare sur ta vie que les dons et les talents rattachés à ta personne vont éclore de façon spectaculaire. Et Dieu apportera de l'embellie à la société par ta personne. Tu deviens par la puissance de Dieu une référence. Et ton histoire émerveillera les oreilles qui l'entendront. Je déclare au nom suprême de Jésus que ton étoile brillera davantage. Et toutes les personnes qui doivent la localiser pour faire une direction prophétique vers ta vie viendront jusqu'à toi. Rien n'arrêtera cela. La santé divine est ton partage au nom suprême de Jésus. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé. Tant physiquement que spirituellement. Tu entendras clairement la voix de Dieu. Tu écouteras clairement les instructions d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Je déclare que même ta santé financière est restaurée. Et qu'on ait une progression réelle au nom suprême de Jésus. Oui, les paroles annoncées à notre père Abraham sont pleinement tiennes. Comme Isaac a prospéré à Guérard. Comme le désert n'a pas été capable de tuer sa sémence. Je déclare que toute activité que tu entreprendras, que ce soit dans un territoire hostile ou favorable, connaîtra une éclosion réelle au nom suprême de Jésus. Telle est la portion au nom suprême de Jésus. Tes enfants fleuriront. La gloire de Dieu sera visible par eux. Ils ne seront pas inoculés du virus et de la destruction qui frappent cette génération. Car mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite. Mais tu ne seras point atteint au nom suprême de Jésus. Oui, Dieu fait lui sa gloire sur ton visage. Ceux qui te regarderont remarqueront un éclat nouveau. Un éclat nouveau, ce sera l'éclat de sa gloire. Tel est ton partage au nom suprême de Jésus. Oui, cette année tu vivras comme annoncée une plus grande gloire. C'est-à-dire tes résultats de cette année seront plus grands que ceux que tu as connus. Tu auras davantage du poids. Tu seras considéré par tes semblables. Ta rénommée s'accroîtra. La faveur de Dieu te précédera. Toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de l'année 2018. Au nom suprême de Jésus. L'éternel ton Dieu te bénisse et te garde. Il fait lui sa face sur ton visage. Il t'accorde sa grâce surabondante. Oui, je déclare que la paix de Dieu est à jamais ta portion. Tu te résoudras en lui. Tu chanteras des cantiques nouveaux. Oui, de toi dont on disait. Que c'est terminé. Tu ne seras plus jamais rien. Ils connaîtront le Dieu qui a fait fleurir le bâton d'Aaron. Dans le lieu placé. Ta vie fleurira à nouveau. Et tes racines descendront jusqu'aux régions inférieures. Et tu t'apprêcheras, appreuveras au lac de Dieu. Tu portes le fruit en ta cesse. Les gens te regarderont avec admiration. Et étonnement, par la main de Dieu, et sur ta vie. Tu es béni. J'ai dit tu es béni. J'ai dit tu es béni. J'ai dit tu es béni. Tu ne mourras pas par accident. Ce n'est pas ta portion. Tu ne mourras pas par le poison. Ce n'est pas ta portion. Le dévorant n'emportera pas tes biens. Ce n'est pas ta portion. Tu ne t'âtonneras pas en plein midi. Ce n'est pas ta portion. Tu achèveras ce que tu commences. Ta maison ne restera pas en ruine. Tes oeuvres ne resteront pas inachevées. Ce n'est pas ta portion. Tu te lèveras au-dessus des autres à cause de la prééminence qui est ton partage. C'est ça ta portion. Tu te redécouvriras. Tu te redécouvriras. Tu redécouvriras en autre toi. Car Dieu te donne de remporter le combat contre toi-même. Au nom de Jésus. En autre toi, j'aimerais plus grand, plus rayonnera, plus glorieux, plus puissant, plus fort, plus riche, plus humble, plus aimant. Plus docile, plus obéissant, dégageant le parfum de la gloire de Dieu. Ta femme te regardera et dira, Dieu m'a donné un autre mari. Et tu regarderas ta femme et tu diras, j'ai une autre femme. Car Dieu te donne d'expérimenter quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle saison. Une gloire plus grande. Partez-moi. Les malades seront guéris. Partez-moi. Les morts ressusciteront. Partez-moi. Les lépreux seront purifiés. Partez-moi. Les contrats les plus importants seront signés. Partez-moi. Des réalisations particulières seront faites dans la société. Partez-moi. Les anciennes ruines seront rabatties. Partez-moi. Tu seras aussi reconnu comme réparateur du brec. Il n'y aura plus de désolation dans ta demeure. On entendra des cantiques et des chants. Des louanges. Des chants nouveaux. qui te feront pousser le Saint-Esprit par les œuvres admirables qu'il aura accomplis. Oui, quelqu'un aura signé ton arrêt de mort. Il aura déjà donné à sa confrérie ton nom comme étant le nom qui devra être parti. Mais Dieu dira non. A cause de la parole que je relâche sur ta vie maintenant. Dieu dit non. Alors cette personne, à cause de son entêtement, mourra à ta place. Tu ne seras pas enterré avant ton heure. On se retrouvera ici en 2018. En décembre. Pour encore célébrer la grandeur du roi de gloire. Telle est ta pension au nom de Jésus. Cette année ne sera pas stérile. Elle ne sera pas stérile. Les choses que tu n'as pas pu accomplir en 2017, tu les réalises cette année. Au nom du suprême de Jésus. Les résolutions que tu n'as pas pu tenir. Je te donne la force de les tenir. Je vois quelqu'un avec une idée nouvelle. Je vois quelqu'un avec une idée nouvelle. Je vois quelqu'un avec une réalisation nouvelle. Telle est ta pension au nom du suprême de Jésus. Ta vie est béni. Bravo, vous comprenez. Bravo, vous comprenez. Bravo, vous comprenez. Tu as pensé que tu perdais ton temps. Tu as pensé que tu perdais ton temps. Tu as pensé que tu perdais ton temps. Les années se sont succédées. Tu as eu l'impression que ton rêve avait taré. Que la vision s'éteint évaporée. Que Dieu n'était plus avec toi. Cette année, apporte à ta vie une restauration tellement grande. Oui, tellement grande, tellement grande, tellement grande. Car Dieu annonce clairement par ma voix. Il annonce par ma bouche. Qu'il va frayer un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert. Il va frayer un chemin dans le désert. Ton cas est différent. Ta cause est singulière. Tu es avec toi. Aujourd'hui et à jamais. De lundi à mardi. De mercredi à jeudi. De vendredi. De samedi à dimanche. De 2018. Chaque jour est un jour d'alliance. Chaque jour, ces paroles que j'ai relâcées ici sous l'inspiration de sa grâce. Te poursuivront. Te pourchasseront. Dans la ville comme dans les champs. À la montagne comme dans la vallée. Le jour comme la nuit. Ces paroles te pourchasseront. Et te rattraperont. Et s'accompliront. Maintenant, je déclare sur ta vie que tu es sous la haute réclamation de Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu es sous la haute réclamation de Dieu. Avant les sorciers t'ont réclamé. Maintenant, c'est Dieu qui te réclame. Dieu a besoin de toi. Ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Tu seras pourchassé par la gloire. Tu connaîtras une autre dimension. Suissive de la vie. Et les choses qui y aient étaient pâtées. Les choses qui y aient étaient distrayées. Les choses qui y aient étaient prêtes à te faire abandonner les voies de l'obéissance et de la sainteté. Tu les considéras comme noire pour. A cause de la plénitude de ce que tu auras accompli dans ta vie. Oui, c'est ta pension. Oui, c'est ton partage. Oui, ça t'arrive dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, dis amène trois fois. Amen. Je voudrais te rappeler que ce n'est pas une prière. C'est une bénédiction. C'est-à-dire que ces paroles sont chargées de puissance. Aussi longtemps que Dieu m'a appelé. Aussi longtemps qu'il m'a appelé. Et qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ces paroles qui sont relâchées dans ta vie ont un accomplissement certain. Tu peux les mettre en banque. Tu peux les mettre en banque. Ce sont des trésors. Ça t'appartient. Ce sont des richesses. Ta vie ressemblera aux paroles déclarées. Que Dieu te bénisse et te garde. Donne-moi trois bons amens. Amen. Amen. Amen.